Salaam alaikum, bon après-midi, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis économiste et je viens de terminer mon mandat de gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, donc pas longtemps, le 16 février, j'étais beaucoup plus versé sur les politiques monétaires, mais comme vous le savez, les banques centrales touchent à tout et ont touché aussi aux questions relatives à la croissance. Malgré que quand on augmente les taux, on nous dit souvent que ça va baisser, bien sûr, l'investissement et la croissance. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie Sikérim, Situémi, Sibrahim, nos amis de l'IRF qui m'ont invité et vraiment, j'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé les trois derniers jours et je crois que je vais certainement revenir ici parce que c'est une ambiance qui est extraordinaire. Donc sans plus tarder, on a des économistes qui connaissent parfaitement l'économie marocaine. Ce qui est bien, c'est que c'est que les économistes que vous allez certainement écouter avec beaucoup d'attention, c'est des économistes qui à la fois connaissent le milieu académique, mais aussi c'est aussi des économistes qui ont pratiqué. Donc je dirais la chose publique. Et pour moi, ça, c'est aussi très, très important parce que quand on parle de économique, policies, etc., donc de politique économique, on sait pertinemment que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et donc quand on a des personnalités qui ont été capables de gérer pendant un certain temps, donc ils étaient aux affaires, donc ils savent aussi de quoi parler. La question de la croissance inclusive est une question fondamentale. Je ne vais pas trop parler, je vais donner la parole à nos amis du panel. Mais il y a une petite histoire que j'aime raconter. Au fait, la Tunisie est un pays qui, pendant en tout cas trois, quatre décennies, il a fait au fait une croissance qui était proche de 4-5% en termes réels. Et je me rappelle, et je me rappellerai toujours d'octobre 2010, où le premier ministre de l'époque, Mohamed Ghanoushi, un très, très bon économiste, était invité par Robert Zolik à la Banque mondiale. Moi, à l'époque, j'étais à la Banque mondiale, et il l'invitait en tant que guest speaker pour parler de la réussite économique de la Tunisie. Parce qu'au fait, quand on regarde les chiffres de 2010 en Tunisie, rapidement, en termes de déficit budgétaire, c'est pratiquement proche de zéro. En termes de déficit courant, c'était même pas 2%. En termes de réserve en devise, en termes surtout d'inflation. Je pense qu'on était à 2% d'inflation. Donc quand on regarde la macroéconomie de la Tunisie en 2010, on ne peut pas se dire que dans deux ou trois mois, il va y avoir une révolution. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait, on nous dit après, et c'est nos amis de la Banque mondiale qui nous l'ont dit après, dans un document important qu'ils ont écrit, Haaf Dariv, c'est pas lui qui était derrière ce document-là, il était même par la banque à l'époque. Il y avait un autre chef économiste qui l'a fait, qui s'appelait à l'époque, en 2010-2011, donc il en fait sortir entre 2011 et 2012, qui au fait a beaucoup critiqué la période avant 2011 en Tunisie. Et puis on s'est dit qu'il y avait de la croissance, mais cette croissance n'a pas été inclusive. Et donc c'est le but un peu de notre exercice aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un pays qui a beaucoup investi, qui a fait beaucoup de réformes, qui est en train de... Et qui, comme le dit Karim, dans son discours d'ouverture, l'a dit, l'attrape de ce que j'appelle un peu des revenus moyens. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à décoller, à faire plus de 5-6% ? C'est que si on n'arrive pas à ce niveau-là, avec bien sûr une qualité de la croissance, on ne serait pas capable ni de créer de l'investissement, ni de l'emploi, ni de l'emploi de qualité, etc. Et ça, c'est une question fondamentale à laquelle on est confronté, auquel notre panel est aujourd'hui confronté. Donc sans plus tarder, je vais changer peut-être l'ordre de parole. Je vais essayer aussi de modérer pour qu'on arrive tous à parler et qu'on ait la chance aussi de donner la parole au public. Je vais parler à notre aîné et notre professeur, ministre des Finances, donc si... Donc maintenant, il est... Ce qui est bien au Maroc, c'est que les gens qui étaient dans l'académie, et qui étaient aussi ministres des Finances pendant 10 ans, aujourd'hui, ils profitent de leur expérience et ils sont dans le policy center. Donc il va nous parler de l'économie en général du Maroc, mais il va aussi pointer un certain nombre de problèmes qui lui semblent être des problèmes importants et sur lesquels on doit peut-être réagir après. Très bien, merci. La parole est à vous. Bon, je voudrais m'excuser au départ, je ne suis pas très en forme. Je vous remercie, M. le Président, pour votre présentation. Je crois qu'au Maroc, vous avez parlé de la Tunisie, au Maroc, après 25 ans, un quart de siècle, depuis le début du siècle, on peut faire aujourd'hui un bilan. Le Maroc a appris, durant ces dernières années, à maîtriser le cadre macroéconomique. il a appris à adhérer à la culture de la réforme, des réformes. Il a, dans la première décennie, il a amélioré ses performances sur le plan budgétaire, des paiements extérieurs et même de la croissance. Il a accéléré ses réformes. Il a accéléré ses réformes. Et puis, après, son intégration à l'économie mondiale a continué, a avancé, notamment dans son association avancée avec l'Union européenne, reconnue par tout le monde. À partir de 2008, 2010, la deuxième décennie, on a constaté une baisse du taux de la croissance. mais en même temps, un renforcement d'adhésion dans les segments des métiers mondiaux, notamment l'automobile, l'aéronautique, puis après, le secteur pharmaceutique. Parallèlement aussi, à une avancée réelle, qualitative et quantitative de la place de l'OCP comme grande entreprise marocaine. De même, le Maroc a continué à avancer dans la recherche de la transition énergétique. Sur ce plan-là, c'est sûr. Et il a montré une sorte de capacité de résilience au choc que l'économie mondiale a connue, notamment depuis 2020, depuis le Covid, chez nous, le tremblement de terre, ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a un handicap qui est là, essentiel, c'est l'absence du dynamisme régional et notamment du Maghreb. Et c'est pour cela qu'il est obligé de réfléchir, le Maroc est obligé de réfléchir à partir du fait que ce Maghreb n'existe pas maintenant. Il y a un blocage devenu structurel. et donc au moment où il pense dans le cadre d'un nouveau modèle de développement repenser à une nouvelle croissance et en même temps une croissance appelée à être plus inclusive, il doit tenir compte de ce fait qu'on ne trouve pas ailleurs. ailleurs, je pense essentiellement aux pays asiatiques, intermédiaires, moyens, la Malaisie, la Corée du Sud auparavant, l'Indonésie. C'est des pays qui ont réussi à cause de leur positionnement à négocier une double intégration géopolitique et géoéconomique et en même temps à diversifier le tissu productif de leur pays et en interne s'intéresser essentiellement à l'humain et notamment à la formation. Là, nous devons travailler, réfléchir à tout ça mais dans un cadre plutôt hostile, un cadre régional hostile et face aussi à une Europe à laquelle nous sommes très liés objectivement mais qui connaît une certaine énergie et notamment depuis à peu près 15 ans. Donc, c'est un fait. Eh bien, cette croissance inclusive et en même temps cette croissance durable, la durabilité et l'inclusivité s'imposent tous les deux, elle s'impose à nous mais en même temps elle a besoin de croissance. Il faut plus de croissance pour avoir plus de financement hors d'un endettement qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut continuer à avancer dans les chemins sur lesquels nous sommes là. Maîtriser l'intégration des grands métiers mondiaux, le secteur phosphate avec ses dérivés et en même temps avec son rôle principal dans la transition énergétique est essentiel. Rester lié à l'Europe parce que la géographie est têtue et en même temps cette géographie alimente l'histoire mais jouer ce rôle que nous voulons jouer essentiellement pour s'ouvrir sur l'Afrique même si l'Afrique en fait elle ne constitue que 6% de notre commerce mais l'Afrique qui a des besoins alimentaires l'Afrique est appelée à s'associer de plus en plus à un pays comme le Maroc et dans ce cadre maghrébin qui est bloqué nous sommes obligés essentiellement de mobiliser nos frontières maritimes historiquement le Maroc a été toujours atlantique mais dans un cadre colonial et disons mais durant ce quart de siècle le Maroc s'est ouvert sur la Méditerranée et c'est un élément essentiel fondamental qui nous a permis d'avoir non pas seulement un port un hub mais autour de ce port des nouvelles activités autour de Tangier et demain de Nador donc la méditerranisation du Maroc c'est quelque chose de nouveau même si elle s'est faite à un moment où l'Europe elle-même est entrée dans une phase d'inertie mais il y a un retour maintenant au Maroc à l'Atlantique et ce retour est essentiel il est lié aussi à un défi que le Maroc gère bien c'est le défi de l'intégrité territoriale c'est en même temps un atout pour s'ouvrir sur l'Afrique pour s'ouvrir sur l'Atlantique pour avec un pays comme la France et l'Espagne et le Maroc deux pays trois pays qui sont en même temps méditerranéens et atlantiques jouer un rôle essentiel comme relais tout ça c'est dans la recherche d'une la création d'une nouvelle croissance de plus importante mais en même temps plus nécessairement inclusive dans ce que nous faisons ce que je constate c'est que dans les moments difficiles le Maroc réussit la gouvernance des défis mais dans les moments de la normalité il est essentiel d'améliorer l'efficience de notre gouvernance je pense que le Maroc est actuellement un importateur structurel d'énergie depuis toujours dans les dix années à venir il peut devenir exportateur d'énergie et c'est là la la transition à jouer c'est complexe c'est pas facile c'est pas facile de réussir le relais entre l'Afrique et l'Europe en matière par exemple d'hydrogène vert mais c'est possible le Maroc a plus d'atouts ailleurs mais là la gouvernance de ce secteur appelle que dans les moments de la normalité notre efficience doit s'améliorer merci excellent moi je 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 retiens beaucoup de je dirais de énormément de sagesse dans ce que vous avez dit puis énormément de réalisme c'est vrai que une question a été posée ce matin et c'est une question qui qui revient souvent celle de l'intégration régionale qui ne fonctionne pas le Maghreb comme tous vous le savez je pense qu'il y a il y a un déficit important le déficit du Maghreb parce que je pense que la banque mondiale en 2006 a fait une étude intéressante il n'est pas présent mais il était le chef économique à l'époque et il a fait le cost du non Maghreb le coût du non Maghreb je pense qu'il a été par la suite même il y a eu une étude aussi marocaine en 2008-2009 qui a aussi traité de la même question et on pense entre 1 à 2% de croissance pour quasiment tous les pays du Maghreb j'espère que ça c'est pas inéluctable et qu'un jour on verra le Maghreb se faire dans l'histoire et ça c'est vraiment une question et chaque pays a le droit de chercher éventuellement à trouver d'autres solutions je pense ce que vous avez évoqué en termes de géopolitique est fondamental je crois que la spécialisation et la transformation de l'économie marocaine est une transformation qui est extrêmement bien structurée et ce que vous avez dit sur la transition énergétique l'écologie transition aussi certainement au niveau de tout ce qui est numérique c'est actuellement en train de se faire et je pense que ça c'est des vrais atouts du Maroc j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit sur le gouvernement gouvernance des défis on est très très bon en période de crise mais on n'est pas bon dans question de normalité je pense que ça c'est peut-être culturel et je crois que tous les pays du Maghreb en tout cas ils ont un peu cette manière de réfléchir donc je crois qu'on a maintenant le spectre je dirais général la géopolitique maintenant on va aller vers des choses beaucoup plus je dirais concrètes parce que vous savez les gens du ministère des finances sont des gens extrêmement concrets ils vous parlent de chiffres ils vous parlent de budget et donc on a avec nous Synordine le trésor général du Royaume du Maroc et puis lui il va nous parler des défis liés aux dépenses publiques parce que nous les économistes je sais que vous tous jeunes économistes vous avez optimisé sous contrainte et lui c'est son boulot de tous les jours d'optimiser sous contrainte et puis d'obliger les autres à faire des choix et je pense que ça va être parti ça va faire partie un peu de ce que Synordine va nous présenter la parole est à vous je vous remercie Monsieur le Président Mesdames et Messieurs je suis ravi d'être ici parmi vous c'est la première fois que j'interviens au niveau de cette grande université l'UM6P quand on m'a demandé d'intervenir sur un sujet aussi vaste que la croissance croissance inclusive et l'impact sur les citoyens c'est vrai que c'est un sujet que nous vivons mais nous le vivons sous un autre angle c'est à dire la pratique au quotidien et donc je me suis proposé de vous parler de choses concrètes par rapport à ce que j'entends ici et là et de partager avec vous ce que je vois parce que je suis dans un poste d'observation et je vois un peu le comportement des uns et des autres que ce soit au niveau central au niveau local au niveau des établissements d'entreprise publique et puis les relations inter j'allais dire inter-institution alors ce thème c'est à dire ambitionner une croissance forte et inclusive par le Maroc il arrive franchement à point nommé justement compte tenu des défis qui nous attendent je tiens juste à préciser que mon intervention elle est en anglais aussi elle est chez l'interprète donc vous pouvez la récupérer par la suite pour ceux qui veulent avoir plus de précision avec des chiffres et avec tout le détail nécessaire alors je me suis permis quand même de démarrer mon exposé en faisant un emprunt littéraire qui n'a rien à voir avec l'économie alors dans mes dernières lectures j'ai pris l'ouvrage de madame Yasmine Chemi qui a écrit un ouvrage sur Casablanca un roman qui s'appelle Casablanca Circus qui est paru en 2023 et dans cet ouvrage elle décrit un monsieur qui s'appelle Hakim qui habite un bidonville sous le nom de Karien el-Bahriy c'est à dire bidonville des hommes marins et je cite en parlant d'elle enfin de lui elle dit la chose suivante et j'aime bien comment elle l'a exprimé j'ai dans les oreilles sa voix rocailleuse traînante qui dit avec une apparente indifférence sa vie cassée au sens propre et figuré donc voilà peint avec un talent exceptionnel un exemple de croissance non inclusive qui ne prend pas en compte une partie de la population les autorités sont conscients de cette réalité ils font tout pour reloger les bidons vidois en leur assurant un environnement adéquat en termes d'opportunités de travail d'enseignement de services de santé de transformer c'est un c'est une charge importante pour notre pays ce sont là autant de sujets qui touchent les finances publiques en général mais qui comprennent aussi les finances sociales et les finances locales le Maroc sous la conduite de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste a fait le choix il l'a dit dans un discours celui de 2014 je cite il faut que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses de leur pays et c'est ça un peu la croissance inclusive alors parmi les acteurs économiques qui créent de la richesse mesurée par le produit intérieur brut se trouve l'état au sens large du terme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est les administrations publiques les collectivités territoriales les établissements et entreprises publiques plusieurs économistes dont Darren Asseman Glou turco-américain soutiennent que je cite l'action des pouvoirs publics et les institutions jouent un rôle central dans le processus de croissance sur le long terme l'état l'état en tant que régulateur doit veiller à un équilibre viable entre les intérêts de ce qu'appellent les américains Main Street qui se réfèrent aux catégories sociales populaires et des petits commerces et les intérêts de Wall Street censés représenter les intérêts des grands détenteurs de capitaux car si la croissance si nous tous nous sommes concernés par la croissance vous avez vu lors de la crise de la Covid ou de la crise financière nous sommes aussi concernés par les crises et l'état intervient pour essayer de gérer aussi bien pas stimuler la croissance mais en intent de faire face aux crises et protéger un peu la population les citoyens et les entreprises pour rappel le CDE considère à juste titre que les réformes des finances publiques que l'on définit comme des changements durables et monsieur le ministre de l'économie des finances il a insisté sur les réformes donc ce sont des réformes qui doivent être menées aussi bien dans les administrations publiques et par les administrations publiques au niveau des dépenses et au niveau de la fiscalité comme ça ça peut avoir des effets considérables sur la prospérité économique et la distribution des dividendes de la croissance alors un postulat de base qui va constituer le fil conducteur de mon analyse et ça c'est extrait du quotidien et que tout retard dans la mobilisation des ressources fiscales et l'exécution des dépenses publiques constitue des points de croissance en moins et je vais expliquer tout ça de par mon expérience au sein du ministère de l'économie et des finances je voudrais partager avec vous trois sujets qui sont de mon point de vue des sujets importants le premier c'est celui de la fiscalité locale qui est nécessaire pour les finances locales le second c'est l'exécution et j'ai pris l'exemple de l'investissement qui est nécessaire pour la croissance c'est l'exécution des dépenses publiques notamment l'investissement et puis le troisième c'est la cohérence de ces interventions de l'état ou des opérateurs en général je vais essayer d'être bref mais être très précis par rapport à ces sujets là donc il est vrai que pour les finances locales il y a une dépendance par rapport à l'état 63% des ressources des finances de la fiscalité locale proviennent des ressources transférées qui proviennent de la taxe sur la valeur ajoutée de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu c'est un sujet d'actualité ici et ailleurs vous voyez que par exemple en France aujourd'hui on est en train de parler de ce sujet là et le gouvernement essaye de limiter l'évolution surtout la progression des dépenses de fonctionnement au niveau des collectivités territoriales et cela ça ne date pas d'aujourd'hui nous avions pour citer ce qui se passe en France depuis 2017 ce qu'on appelle les contrats de Khoaor le nom de la ville où s'est tenue la réunion sur les territoires et sur la décentralisation ou sur les collectivités territoriales donc il y a une volonté de maîtriser la dépense au Maroc la volonté est là pour développer la région les collectivités territoriales mais il faut avoir les moyens de sa politique ce qui est nécessaire c'est qu'on a besoin de coopération de concertation de convergence et de partenariat au niveau de tous les temps alors voyons un peu comment ça fonctionne quand on prend par exemple le sujet de la fiscalité locale les diagnostics sont là depuis des années les études sont là plusieurs organismes ont participé pour nous citer 2012 le conseil économique et social 2015 la cour des comptes 2016 2018 le cabinet Michel Bouvier 2018 Ernst & Young la banque mondiale en 2018 que ce soit pour la politique fiscale ou de fiscalité locale que ce soit pour le management de la fiscalité locale mais les ressources ne sont pas au rendez-vous ne sont pas suffisantes par rapport au potentiel et c'est là où il y a un effort à faire je tiens juste rapidement à donner quelques exemples la taxe sur les terrains non bâti c'est une taxe qui normalement devrait être dynamique puisque ça concerne les terrains qui ne sont pas valorisés dans un espace urbain et bien quand on voit la recette elle n'est pas au rendez-vous et là en faisant un effort nous avons une croissance à deux chiffres par exemple 2023 par rapport à 2022 on est à 14,7% donc renforcer la mobilisation parce qu'avant de dépenser il faut avoir des ressources donc renforcer la mobilisation du potentiel fiscal local pour ne prendre que cet exemple mais c'est valable aussi au niveau de l'État est une nécessité impérieuse pour permettre aux collectivités territoriales de répandre aux besoins grandissants des citoyens en service public de qualité et de mieux contribuer à la croissance économique du pays d'où la nécessité au-delà des études au-delà des organismes de passer le plus rapidement à l'action et d'accélérer la mise en oeuvre de cette réforme mais de manière générale la dynamique régionale et locale résulterait davantage non seulement de la recette mais également de nos comportements je m'explique le délai de réponse par exemple par rapport à une autorisation de lotir à une autorisation de construire à une autorisation d'exercer une activité l'universalité des pratiques la même pratique araba casa oujda etc tout ça c'est des choses peut-être qui ne sont pas apparentes pour les économistes que vous êtes mais dans la réalité c'est ce qui impacte directement la croissance c'est nos pratiques c'est nos cultures c'est notre manière de gérer qui impacte ces points de croissance en moins que ce soit pour la recette ou pour la dépense et cela donc qui est lié aussi à un élément fondamental c'est l'intégration du facteur temps dans le comportement je vous donne un exemple une recette qui est mobilisée aujourd'hui c'est une dette en moins pour le pays je n'ai pas besoin d'aller emprunter si je la récolte ou je la recouvre aujourd'hui si je la recouvre dans 6 mois et bien pendant 6 mois le trésor doit emprunter donc une accélération en recette permet aussi une accélération en dépenses et une accélération en services publics cela m'amène au deuxième sujet celui de l'investissement les dépenses d'investissement il y a beaucoup d'écrits sur l'investissement on dit que l'investissement n'a pas beaucoup d'impact sur la croissance sur la résorption de l'emploi et ainsi de suite je me suis ainsi intéressé depuis quelques années à la réalité par exemple de l'investissement public et je vise par là le trésor c'est à dire ce qui est effectué par l'Etat et en 2012 j'avais fait une intervention dans le titre les finances de l'Etat au Maroc entre l'ambition c'est à dire l'ambition politique la prévision qui est faite au moment de la préparation de la loi de finances et l'exécution et j'ai essayé de voir est-ce que l'exécution correspond parfaitement à l'ambition politique et parfaitement à la prévision et bien là il y a un peu d'écart et c'est ce qui impacte aussi bien l'investissement la création de l'emploi et ainsi de suite alors je rappelle des évidences c'est que pour investir il faut d'abord épargner je me suis intéressé un peu à l'épargne budgétaire depuis depuis les années 80 alors nous avons une épargne budgétaire positive légèrement positive avec quelques des années où il y a une épargne qui était négative c'est en fait c'est en 80 à 86 vous le devinez parce qu'il y avait la crise économique la crise sociale et le programme d'ajustement structurel avec les fonds monétaires internationaux il y a eu 2011-2013 parce que les charges de la compensation étaient importantes et puis en 2020 c'est l'année de la Covid-19 ou la conséquence de la Covid-19 donc il est vrai que les ressources ordinaires ont permis de faire face aux dépenses ordinaires et de dégager une épargne mais du moment qu'elle n'était pas suffisante jamais suffisante il faut s'endetter et donc là il y a un endettement qui se fait au fur et à mesure en fonction de nos besoins mais qui a été encadré par la loi organique des finances de 2015 c'est-à-dire en principe cette empreinte devrait servir principalement à l'investissement bon là c'est toute une discussion parce que quand on voit comment c'est drafté le wording qui est dans l'article 20 il permet aussi de payer la dette des emprunts antérieurs donc là notre souhait ça aurait été de dire que ça servirait uniquement pour l'investissement alors j'ai essayé de faire un exercice en 2024 ce qui est annoncé c'est 118 milliards d'euros en ce qui concerne le budget en termes d'investissement mais j'ai essayé de revenir à des années où on est un peu loin parce que quand on fait de la rétrospective on est plus à l'aise on parle de l'histoire et c'est bien de parler de l'histoire elle explique un peu l'économie elle explique aussi l'avenir en 2018 j'ai essayé de voir un peu comment cet investissement a été utilisé et bien je partage avec vous cette analyse c'est à dire quand on fait un deep dive une plongée profonde qu'est-ce que nous observons c'est que sur les 67 d'algun 8 milliards de 2018 ce qui a été utilisé pour les travaux construction et achats divers bénéficiaires c'est 32% le reste 41% ont été effectués sous forme de versement à des comptes spéciaux du trésor ça a été versé aussi versement et transfert aux établissements et entreprises publiques et puis autres bénéficiaires sous forme de dotation de capital ce veut dire que c'est comme si vous avez une équipe de foot vous avez le ballon mais vous ne transformez pas ça en but vous n'avez pas un bon je veux dire un bon centre qui marque bon il marque à moitié il marque à 32% ou enfin une partie mais le reste il est en transformation c'est à dire la balle elle est toujours entre les opérateurs en train d'être distribuée mais on n'arrive pas tout le temps à l'objectif tout cela pour dire que parfois parce que là je peux citer c'est Jouahri quand il parle de l'ICOR et de l'investissement et c'est vrai il dit que pour le Maroc dans une présentation qu'il avait faite au Parlement que l'ICOR au Maroc de 9,4 en moyenne je cite durant la période 2000 à 2019 l'investissement au Maroc il parle d'investissement global reste relativement peu rentable en comparaison avec les pays de la catégorie à revenu intermédiaire tranche inférieure où il atteint 5,7% c'est juste pour dire peut-être il va falloir nuancer entre ce qu'on prend au niveau du numérateur par rapport au dénominateur et de dire est-ce que le numérateur est-ce qu'effectivement il inclut tout ou il inclut uniquement une partie c'est juste de la prévision ce n'est pas de l'exécution c'est un peu le sens de mon message alors donc j'ai partagé avec vous un peu comment ça fonctionne mais ces divers mécanismes comme je l'ai dit ils ne permettent pas de voir un peu plus clair et là je voudrais passer à quelque chose ça va me permettre de passer à la troisième troisième sujet c'est celui de la cohérence des interventions de l'État qui explique en partie ce qui se passe il y a eu d'observer qu'à titre de l'éducation que les crédits budgétaires dont on a parlé sont initialement ouverts au niveau d'un ministère de l'Habitat ministère de l'Equipement ministère de l'Agriculture censé exécuter la dépense d'investissement si je pose une question dans cette salle est-ce que le ministère de l'Equipement c'est lui qui exécute je pense que la réponse va dire oui effectivement c'est lui qui exécute ou le ministère de l'Habitat c'est lui qui exécute mais quand on va un peu dans ce qui se passe voilà ce qui se passe c'est que le ministère procède au transfert de ses crédits et de ses fonds à un établissement ou une entreprise publique exemple le ministère de l'Habitat pour agir il va transférer les fonds à une société qui s'appelle l'Amraim pour ne citer que l'Amraim ou encore à une collectivité territoriale on va faire des fonds de concours on va travailler ensemble et puis on conclut une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un autre avec une société ou encore avec une société de développement local ou régional qui elle-même passe des marchés avec des entreprises privées pour la réalisation effective de la dépense pour laquelle les crédits ont été initialement donc on l'ouvre ici et ça se met en place à ce niveau-là et puis il y a plusieurs étages ou plusieurs couches ou strates alors ce transfert de crédit est justifié selon ces acteurs là aussi on est impacté par le new management public et surtout des empreintes de le management dans le privé on dit que dans les ministères il n'y a pas suffisamment de ressources donc qu'est-ce qu'on fait on va essayer d'agir comme un privé avec un peu plus de souplesse un peu plus d'agilité un peu plus de rémunération pour les gestionnaires mais entre temps ce qui va se passer c'est qu'on garde toujours les fonctionnaires qui sont censés faire ce travail c'est comme pour les bureaux d'études qui font les études pour les ministères alors que dans les ministères il y a les responsables qui doivent faire le travail alors ce mode d'allègement des délais et du surcoût de dépense et c'est ce qu'on appelle c'est un phénomène qui s'appelle l'agencification la création d'agences 5 minutes je vais y arriver c'est-à-dire foisonnement des structures créées pour les besoins de la circonstance qui se superposent au service de l'état et donc nous sommes là devant un phénomène que j'appelle multiple liars phenomena le phénomène de la multiplication des couches et ce sont des couches qui ont pour conséquence renchérissement et dans ces couches chacun se sert par exemple quand on fait de la maîtresse d'ouvrage déléguée on arrive parfois à 10% hors taxes heureusement que le décret des marchés publics de 2023 est venu corriger ça pour dire maîtrise d'ouvrage déléguée c'est 2% pas plus donc vous voyez pourquoi il y a des perditions par rapport à 100 d'investissement finalement c'est pas 100 quand on vous enleve 10 vous avez que 90 d'investissement et il y a des gens que vous payez pour faire un peu le travail qui font appel alors à côté de cela qu'est-ce qu'on remarque un autre phénomène qui est très intéressant c'est ce que j'ai appelé des advantageous shopping phenomena le phénomène de la chasse aux avantages qu'est-ce que j'explique tout ça rapidement nous avons observé que dans certains acteurs enfin dans certains secteurs d'activité on pouvait bénéficier d'un français public d'une collectivité territoriale ou de l'état ou de terre collective de protection douanière d'incitation ou réduction fiscale d'une subvention par exemple fonds de développement agricole fonds de promotion des investissements d'une garantie de financement société nationale de garantie et du financement d'entreprise d'ancienne caisse centrale de garantie ou encore bénéficier d'une interprétation favorable d'un texte législatif ou réglementaire c'est ça le phénomène de cumul des avantages donc il peut être également être les premiers bénéficiaires et à côté de ça bien sûr certains peuvent être les premiers bénéficiaires de la commande publique ou de ce qu'on appelle les partenariats publics privés donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision consolidée quand on travaille dans les affaires de l'état et faire les évaluations nécessaires même si certains considèrent que l'évaluation est difficile parce que c'est plusieurs supports budgétaires ou plusieurs supports fiscaux etc. mais l'évaluation est nécessaire pour faire une réallocation des ressources et surtout d'assurer une réduction de l'unégalité sociale et pouvoir soutenir les populations qui ont besoin de ce soutien donc en conclusion monsieur le président pour dégager une épargne suffisante à même de financer les dépenses d'investissement il est primordial de mobiliser et rapidement j'insiste rapidement le facteur temps tout le potentiel de recettes il est également de faire de la rationalisation de l'exécution de dépenses et je me permets de citer mon ministre qui nous a appris une chose la meilleure recette c'est l'économie de la dépense tout est lié et tout cela demeure tributaire de la nécessité de passer de la culture de la quantité à la logique de la qualité des dépenses et de la mise en ordre dans l'action des acteurs du secteur public qui favorisera une croissance forte inclusive solidaire et permettez-moi ici à ce sujet de citer Emile Durkheim qui disait si la division du travail ne produit pas de solidarité c'est que les relations des organes ne sont pas réglementées c'est qu'elles sont dans un état d'anomie fin de citation d'ailleurs conscient de cette réalité ou de l'assister d'une société solidaire du besoin d'élever le niveau des revenus des ménages et de réduire les inégalités qui freinent la croissance économique le Maroc comme vous le savez sous la conduite éclairée de sa majesté a mis en place des piliers de l'état social à savoir les chantiers stratégiques de la généralisation de la protection sociale et de l'aide sociale directe aux familles mais cependant je me suis permis quand même de rappeler ce qu'a dit Ben Bernanke l'ancien président de la réserve fédérale des Etats-Unis de 2006 à 2014 je cite s'il était une chose que j'avais apprise à Washington c'était qu'aucun programme économique peu importe la pureté je suis dans l'université peu importe la pureté des arguments universitaires sur lesquels il s'appuie ne peut réussir s'il s'avère politiquement inacceptable je vous remercie merci si Nourdine je pense que si vous avez été je pense sur des questions aussi 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 techniques et parfois aussi comme vous l'avez si bien dit le ministère des finances il a quand le directeur général du Trésor vient nous dire qu'il y a des inefficacités donc et qu'à travers peut-être une meilleure gestion de ces coûts de transaction de ces inefficacités là on peut être on peut trouver je dirais des possibilités pour pour créer de l'investissement et que cet investissement va devenir un investissement donc inclusif et durable ça c'est fondamental et moi je suis aussi très très heureux de savoir que le directeur général du Trésor avant de nous présenter un peu cette analyse qui est parfois je dirais sobre et bon il représente le ministère des finances mais il nous a parlé de littérature et moi personnellement je suis extrêmement heureux de savoir que les gens du ministère des finances quand même trouvent le temps de lire et que quelque part il y a du soft donc il y a des on ne les voit pas aussi on ne les voit pas aussi en tant que en tant que des hommes extrêmement rigoureux et donc très difficile à approcher voilà moi vous me donnez vous me donnez de l'espoir pour le ministère des des finances en tout cas sans plus tarder je vais passer directement donc à mon ami le professeur donc Touemi qui va nous parler de au fait lui il va juger que au fait les recettes sont là les dépenses sont là que tout se passe correctement et que lui il va nous dire comment ça peut fonctionner en termes de croissance inclusive investissement emploi et bien sûr par la suite de redistribution la parole est à vous aussi mais je vais être avec le ministère de finances je ne peux pas être je ne peux pas lui dire arrêtez de parler etc mais avec les professeurs je peux me permettre donc faites attention vous et Karim donc je vais gérer pour qu'on puisse avoir le temps pour la discussion voilà on a 30 minutes pratiquement 40 minutes donc je voudrais terminer peut-être 15 minutes avant 16 heures 17 heures 30 voilà d'accord merci beaucoup merci beaucoup pour m'avoir intégré à ce panel lorsqu'on discutait avec ses karim de comment on constituait ce panel il m'a demandé de m'ajouter là avec ses qui a failli être mon professeur à l'INSEA puisque lorsque moi je suis venu dans un cycle ses parles à quitter l'INSEA dans le temps et puis avec ses nordines et puis avec mon doyen je vais parler vous voyez que je suis le plus petit parmi eux donc c'est un peu l'indulgence ceci dit je vais essayer j'ai essayé de mettre sur slide pour vous dire un peu les idées que j'ai et c'est marouane je vais essayer d'être dans le temps donc je vais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites un peu séparées nordines d'abord ça c'est tiré un peu de la présentation d'Omank el Maghrib et de ce que ce qui se dit dans ce rapport justement de comment on fait le lien entre plusieurs composantes j'ai choisi celles qui sont pertinentes pour ce qu'on est en train de dire c'est pas dans mon temps c'est marouane j'ai arrêté le chronomètre c'est le cas au Maroc lorsqu'on regarde le taux d'investissement au Maroc par rapport à tous les autres pays de la région et même ailleurs on trouve que notre taux d'investissement est très élevé trop élevé par regarder où est-ce qu'on se situe et ce taux d'investissement ça représente une part de notre PIB et qui est financé à la fois par notre épargne Sébensouda en parait et par une partie d'endettement et ce taux d'investissement c'est 32% donc on devrait s'attendre à ce que notre carrossance soit élevée la clé la condition tout à l'heure Sébensouda le disait la condition nécessaire pour carrosser c'est l'accumulation du capital et donc normalement avec ça on devait croître donc ça c'est le taux d'investissement que l'on a vous pouvez le comparer avec tous les autres pays regardez par exemple juste puisqu'on est avec nos collègues de l'IRF regardez le taux d'investissement en Égypte évidemment je ne vais pas rentrer dans le détail puisque les 32% donc deux tiers de ce 32% c'est exécuté par l'État et un tiers seulement exécuté au niveau du privé et là déjà il y a une question sur laquelle on peut revenir longtemps un deuxième constat lorsqu'on sait de traduire ce taux d'investissement à travers le capital et le traduire en termes de carrossance le passage de la courroie de transmission c'est aussi quelque chose que Sibin Souda vient de dire c'est l'ICOR et ça nous permet de se comparer avec les autres pays pour voir jusqu'à quel niveau notre capital notre investissement se traduit en carrossance économique et bien ça marche mal je peux comprendre qu'il y a ce qui est prévu et ce qui est dépensé ceci s'expose donc la justification de Sibin Souda c'est pas exactement ça puisque ça c'est après exécution après et donc qu'est-ce qu'on voit que notre ICOR c'est 9,4 c'est ce que Sibin Souda vient de dire de la déclaration de ces joueurs et lorsqu'on se compare ceci simplement pour vous dire un peu ce que ça traduit ça traduit que notre capital n'a pas le rendement qu'il faut je vous donne juste une schématique c'est comme si vous accélérez votre voiture vous accélérez à fond et la voiture ne roule pas vite pour faciliter l'histoire qu'il y a une déperdition vous accélérez et ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a des fuites partout autrement dit dans d'autres pays vous investissez la même chose ça vous donne un taux de croissance nous on investit autant au plus je vous donnais tout à l'heure le taux d'investissement et ça ne se traduit pas en croissance ça laisse à réfléchir pourquoi et comment je vous donne les questionnements et puis tout à l'heure si vous voulez on peut rentrer dans le détail puisque c'est Abbassie qui me regarde pour que je sois ça vous regardez un peu les paliers tout à l'heure avait pris les deux dernières décennies on a regardé le taux de croissance je vous donne les deux paliers on était à un niveau et on est redescendu à un deuxième niveau ça vous dit un peu l'inclusivité ou pas de notre croissance j'ai perdu l'image mais vous l'avez donc vous voyez un peu ce qui s'est passé en termes de taux de croissance qu'est-ce que ça nous donne vous voyez que la moyenne on est passé de 4,7 à 1 à 3,5 et puis le taux de croissance au Maroc s'est affaibli clairement on est dans un palier plus faible peut-être même que dans les dernières années puisque ici ça s'arrête à 2019 si on prend les dernières années probablement qu'il est encore en dessous de ce palier vous voyez un peu ce qui se passe alors lorsque j'en fais une autre relation et que vous voyez je crois en rose même si c'est pas vraiment rose lorsque vous voyez un peu ce qui est en rose c'est le nombre d'emplois créés par pourcentage de pays vêtres caroissants c'est-à-dire un point de caroissance un point de caroissance qu'est-ce qu'il vous donne comme emploi qu'est-ce que ça nous donne je vous laisse lire c'est-à-dire que même la caroissance que nous créons il est moins créatrice d'emplois on veut de l'inclusion l'inclusivité vous voyez un peu ce que l'investissement ne vous donne pas de caroissance la caroissance ne vous donne pas d'emplois ce sont des chiffres d'institutions officielles je n'essaie de rien je vous apporte ce qu'il y a donc vous voyez un peu ce que ça nous dit et donc l'inclusion ou l'inclusivité que nous cherchons ces chiffres nous laissent à dire est-ce que c'est vrai que c'est le cas est-ce qu'on est sur le bon chemin et c'est à nous de réfléchir évidemment les décideurs lorsqu'il était ministre des finances c'est nordine je les comprends puisqu'ils voient nous on prend les chiffres d'institutions officielles et on essaie de les interpréter de les comprendre de les expliquer à nos étudiants pour qu'on puisse avancer donc tout ce que je viens de dire il n'y a presque pas de valeur ajoutée j'ai ramassé ce qui existe je l'ai juste j'ai juste mis les choses les unes après les autres il n'y a rien ça par contre c'est une valeur ajoutée on se pose la question jusqu'à quel niveau la croissance que nous avons est propre ça pour ceux qui les connaissent ce sont les courbes d'incidence de la croissance à la Ravalio Necheine en gros et ça aussi c'est un autre paradoxe lorsque vous regardez ça la lecture si vous voyez sur l'axe en bas ce sont les percentages les pourcentiles de la population et en haut c'est le taux de croissance qui est réalisé en termes de dépenses je souligne en termes de dépenses vous allez voir pour l'urbain et pour le rural très bonne nouvelle d'abord ces courbes globalement c'est assez positif pour cette partie et ici aussi c'est assez positif et même ça décroît c'est monotone décroît c'est à dire quoi ? c'est à dire finalement ce sont les pauvres qui bénéficient plus de la croissance en termes de dépenses et donc là il y a une petite chose qui nous sépare on disait que la croissance n'est pas grande et pourtant la croissance de la dépense est plus grande là il y a quelque chose que j'introduis tout de suite il y a les transferts puisqu'il y a deux composantes pour le cas du Maroc il y a le PIB et il y a le revenu national puisqu'il y a une composante qui est transfert qui pourrait expliquer en partie que la croissance est faible et pourtant la dépense elle elle est propre ça ce sont les données de l'ONDH les deux enquêtes les deux vagues de l'ONDH 2012 et 2019 et ça c'est nous avons produit la chose c'est pourquoi on l'a là on en discute tout à l'heure donc ça on l'avait discuté avec ces carimes une fois dans une autre occasion puis ça nous dit une chose que les classes qui ont bénéficié même les classes moyennes ont bénéficié même la classe moyenne a bénéficié des taux de carrossance la partie où c'était soit faible soit négatif c'était la partie riche ce qui a réduit un peu les inégalités si on veut regarder si on veut qualifier de pro-inclusive la réduction de l'inégalité ça ça nous donne que en tout cas personne ne peut dire que l'inégalité aurait augmenté entre 2012 et 2019 et personne ne peut dire que la classe moyenne s'est détériorée les chiffres ne disent pas ça c'est tout ce que je suis en train de dire on peut chercher l'explication le dernier slide ça tout à l'heure j'ai complété puisqu'on n'avait pas les données mais j'ai complété la chose ça nous dit quelle est l'élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance lorsque vous réalisez une croissance quel est son impact sur la pauvreté et si j'ai pris juste le taux de pauvreté juste FGT 0 pour voir qu'est-ce que ça donne vous voyez c'est qu'il y a un moins partout c'est-à-dire que ce qui est attendu c'est que la croissance réduit la pauvreté toutes choses égales par ailleurs or je viens de vous dire que l'inégalité n'augmente pas donc normalement la croissance que nous enregistrions en Maroc réduit la pauvreté et on a un peu les élasticités constat négatif dans ça c'est que lorsque vous avez un choc négatif Covid vous avez quelque chose de négatif c'est-à-dire vous avez un taux de croissance négatif la pauvreté augmente beaucoup puisque lorsque vous voyez par exemple le moins 3 et le moins 4 du milieu rural c'est pour une année donnée vous avez un taux de croissance négatif même sectoriel par exemple agricole à cause d'une sécheresse le choc négatif fait que la pauvreté augmente et c'est ça ce que c'est c'est le chiffre négatif en résumé il y a d'autres dimensions on n'a pas le temps pour y aller sauf il y a des questions en résumé lorsqu'on regarde le taux d'investissement on est content lorsqu'on regarde sa traduction en croissance on est moins content lorsqu'on traduit cette croissance en emploi on n'est pas du tout content puisqu'on passe de quelque chose comme 34 000 emplois par point de pourcentage à quelque chose comme 15 000 le même le même point de pourcentage est divisé en à peu près 10-15 ans par 2 il y a un vrai problème à ce niveau maintenant au niveau pauvreté lorsqu'on le prend en termes dépenses ça va mieux et puis l'élasticité que je viens de vous montrer nous dit que normalement si la croissance est là la pauvreté devrait baisser j'ai été bref pour ne pas vous surtout que comme je vous disais il y a monsieur le doyen qui va passer après moi je lui laisse l'espace pour compléter toutes les choses que je n'ai pas dites je vous remercie voilà donc là vous avez été parfait donc vous avez utilisé vous faites c'est ce que vous faites quand vous enseignez vous faites de la très très bonne optimisation en fait à la fois du temps parce qu'il y a eu quand même une partie des discussions qui c'était sur la variable temps je pense que nous tous et surtout au niveau de l'administration il y a plusieurs je dirais évaluations du temps il y a le temps de l'administration il y a le temps du secteur privé il y a le temps des banques le temps des banquiers sont trop etc et comment faire qu'on fait en sorte à ce que ce temps soit optimisé qu'on arrive un peu à cette efficience en tout cas les résultats auxquels vous avez abouti sont des résultats qui sont en tout cas très clairs extrêmement clairs en tout cas on sait où le mal est et j'espère qu'il y aura des politiques économiques qui vont certainement y remédier et je pense que c'est ce que je vais demander tout de suite à Sikari en fait je trouve que c'est intéressant de l'avoir en dernier ce qu'on a discuté il m'a dit moi vous me laissez à la fin et je sais qu'à la fin c'est pour à la fois synthétiser mais je sais aussi que ce qu'il va essayer de dire aujourd'hui vient d'un certain nombre de travaux qui sont actuellement en train d'être fait j'ai vu hier la qualité des études qui sont faites par le think tank qui est géré et j'ai lu un dernier travail très intéressant fait sur l'informalité il y a toute une partie aussi on parle de pro-pauvre etc et donc la question de l'inclusion je sais que la banque banque le maghreb auquel vous apparteniez a fait en tout cas un travail sous sous la direction de Saïd Louel et Abdel Tif un travail depuis très longtemps sur l'inclusion financière l'éducation financière travail très très important qui a été fait au niveau de la banque centrale pour qu'il y ait en tout cas beaucoup plus d'inclusion et on a vu on a vu quand même les crédits alloués même aux petites et moyennes entreprises qui ont augmenté parce qu'il y a une meilleure gestion des risques au niveau de au niveau de la banque centrale donc sans plus tarder la parole est à vous on va essayer d'avoir peut-être 10 minutes 15 minutes pour que on ait la possibilité de pour la discussion de aussi de 15 minutes pas possible ok merci Simarwan en dernier simplement parce que ce sont un peu mes invités aussi puisque c'est nous qui les recevons c'est un peu pour ça deux trois choses je voudrais vous dire pourquoi le Maroc je dirais pourquoi le Maroc a bien résisté aux chocs multiples depuis 2007 et 2008 je pense que c'est une question importante also for the region as a whole pourquoi certains pays résistent certains pays ne résistent pas ça va un peu au delà des explications d'un économiste mais je crois qu'on a eu un premier panel avec des des professeurs comme Assemo Glou ou Robinson qui s'intéressent à ces choses une des réponses c'est les institutions donc ça c'est la première réponse pourquoi le Maroc résiste bien et continue à avoir une certaine croissance bien si tout a mis qu'elle est en ralentissement c'est la première question deux je vais essayer de caractériser le modèle de croissance tel qu'on l'observe pas tel qu'on voudrait qu'il soit mais tel qu'on l'observe et trois donner quelques pistes qui rejoignent ce qui a été dit avant donc sur le premier point pourquoi le Maroc résiste le Maroc résiste parce que c'est un pays qui ne court pas mais qui ne tombe pas voilà c'est un vieux pays qui ne court pas donc qui ne se réforme pas très rapidement ça fait partie de la fabrique sociale le pays de gouvernement des affaires au sens de John Locke raisonnable par rapport aussi au gouvernement des affaires et à la place qu'on laisse au gouvernement des individus au gouvernement de soi mais en même temps il ne tombe pas je vais vous donner une petite anecdote sur cela j'ai travaillé quand même pendant dix années à la Banque mondiale l'une des angoisses de la Banque mondiale c'était les recettes les unrequited transfers les recettes des résidents marocains à l'étranger évidemment à chaque fois qu'il y avait un choc ça ne s'est jamais effondré ça a toujours été très robuste et très stable dans le temps et il en va de même de manière générale sur les agrégats macroéconomiques je n'ai pas voulu vous faire des slides mais vous retrouverez ça dans la littérature de Policy Center et je dirais un mot de la logique derrière cette littérature quand vous regardez la volatilité la volatilité macroéconomique au Maroc elle est très faible à part sur le PIB et vous regardez la volatilité des grands agrégats macroéconomiques c'est-à-dire l'inflation le déficit budgétaire le commerce le current account balance les réserves etc la volatilité est beaucoup plus faible que dans des pays à revenus intermédiaires et même ceux qui sont au-dessus de nous à revenus intermédiaires supérieurs seule la volatilité du PIB agricole est plus forte du PIB en général et du PIB agricole bien sûr en particulier donc c'est un pays il y a peu de volatilité d'où la stabilité macroéconomique dont vous avez dont vous avez parlé donc une capacité à absorber des chocs l'absorption des chocs c'est essentiellement évidemment les politiques macro donc la politique budgétaire et la politique monétaire qui s'ajustent de manière assez souple à ces évolutions ceci étant on a quand même une politique macroéconomique qui est pro-cyclique en particulier la politique budgétaire c'est à dire quand tout va bien on dépense plus alors qu'il faudrait un peu épargner et quand tout va mal on dépense plus on dépense un peu moins alors qu'il faudrait dépenser plus donc on a quand même des problématiques de contracyclicité contre-cyclique policies we're not that good on a quand même des sujets de politique de contracyclicité des politiques macroéconomiques mais ceci étant on s'ajuste et d'ailleurs on s'ajuste aussi parce qu'on a de la tendance à avoir de l'inflation par l'extérieur en très forte croissance on a une détérioration du compte courant qui se traduit donc par une chute une détérioration du compte courant donc déficit donc une explosion des importations la propension à importer de la consommation et y compris des dépenses publiques étant très élevée la propension à importer dans les dépenses d'équipement du secteur public est très élevée et évidemment de celle du privé donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un ralentissement quand l'économie se ralentit évidemment comme les exportations sont deux fois les importations sont deux fois les exportations mécaniquement on a une amélioration du compte courant c'est la situation actuelle en situation de ralentissement de la croissance les comptes extérieurs se stabilisent on accumule des réserves n'est-ce pas mais on a un ralentissement de l'économie évidemment nous n'avons pas traditionnellement de surchauffe qui se traduisent par des augmentations de l'inflation l'inflation est souvent un phénomène exogène ou qui est importé ou qui est importé ça aidé par un taux de change fixe ou quasi fixe qui s'ajuste partiellement et vous avez un peu le cadre macroéconomique du Mahoc donc ce n'est pas un cadre macro qui attire de la hot money si vous voulez ce n'est pas un cadre macro risqué c'est un cadre macro qui permet de marcher mais de ne pas tomber mais ce n'est pas mal de marcher cher Ibrahim El-Bedewi it's good to walk and not to fall I mean you were in position in a very difficult environment so you know what it is the cost of macro economic shocks and crisis is huge and you pay it for a long time vous le payez pendant longtemps donc quand vous avez un time horizon de 20 à 25 ans c'est un cadre si vous voulez compte tenu de la fabrique sociale de ce que nous sommes nous marocains intéressant il faut aussi savoir que les politiques j'ai passé pas mal de temps à la banque les politiques ne sont pas les mêmes les politiques même macroéconomiques sont empreintes de la culture des pays n'est-ce pas prenez un pays comme l'Egypte qui a probablement un cadre macroéconomique ou une capacité de gestion macroéconomique ou une qualité humaine des individus engagés dans la politique macroéconomique similaire au Maroc pour faire une hypothèse ils sont dans un cadre beaucoup plus risqué c'est-à-dire beaucoup plus ouvert aux flux de capitaux mais évidemment avec une volatilité bien supérieure avec des sorties de capitaux et des mouvements de capitaux qui créent des difficultés de gestion donc la préférence que le Maroc a pour la stabilité et il y a une préférence sociale pour la stabilité on pourrait en parler et là je complète un petit peu le panel d'ouverture qui a été fait par notre ami Robinson c'est aussi important que sur ces questions d'institution et de politique on ait aussi une compréhension assez précise de ce dont on parle les Marocains ne sont pas les Portugais les Portugais ne sont pas les Suisses les Suisses ne sont pas les Soudanais ou les Tunisiens c'est-à-dire ça veut dire quelque chose et ça veut dire quelque chose dans les politiques chez nous ça s'exprime par une préférence pour la stabilité mais une préférence sociale les Marocains sont habitués à un faible taux de change vous connaissez le taux d'inflation est-ce que vous connaissez le taux d'inflation au Maroc depuis 1920 c'est moins de 5% c'est autour de 5% c'est l'inflation des pays de l'ex-G5 d'accord ça ça marque quand vous avez vécu des agents économiques se sont habitués à une faible inflation il y a une très faible tolérance à l'augmentation de l'inflation soudaine quand vous êtes un pays où il y avait de l'hyperinflation historiquement vous avez des taux élevés type Brésil ou autre vous avez une certaine tolérance donc il y a vraiment une préférence pour la stabilité qui s'exprime je pourrais en parler longtemps on n'a pas beaucoup de temps ici mais qui s'exprime aussi dans le policy mix et dans les politiques macroéconomiques qui est important à garder en tête et qui explique en partie et je crois assez largement mais on pourrait en discuter encore une fois le fait que pourquoi le Maroc a résisté depuis 2007-2008 à de multiples chocs c'est à dire 2011 était un choc il y a eu deux pics des prix des matières premières il y a eu bien sûr la Covid il y a eu tout un tas d'événements depuis vous les connaissez une bonne dizaine de chocs exogènes très puissants et puis chocs de sécheresse également pour nous exogènes climatiques et autres donc ça je crois que ça explique ça explique cette résilience cette stabilité cette capacité à se mouvoir ce qui est aussi je crois l'apanage des vieux pays et des vieilles nations les vieilles nations sont enchevêtrées imbriquées l'un dans l'autre d'accord donc on bouge mais on tombe pas mais en même temps c'est dur de courir ok c'est dur de se réformer donc la vue de dragons asiatiques appliquées à cette région ou à un pays comme le Maroc me paraît pas appropriée si vous voulez d'où l'essentiel contextualisation des politiques Sinordin Bensouda a parlé des multiples rapports il a aussi oublié de citer mais je sais qu'il l'avait il a voulu nous épargner ça il y a aussi un rapport de l'OCDE sur les dépenses fiscales sur la politique fiscale etc donc la liste est longue que fait-on de ces rapports voilà une bonne question et je vais y venir sur la première question la deuxième question qui était ? tu suis ? c'était quoi la deuxième question ? tu ne suis pas ? tu ne m'as pas encore annoncé j'ai dit trois points si j'ai annoncé au départ j'ai annoncé c'est quoi notre politique économique donc vous avez la partie macro dont on vient de parler maintenant il y a une partie importante et je fais le lien sur le rôle central de l'investissement dans notre politique économique dans nos stratégies de croissance il y a un rôle central de l'investissement ce rôle on peut l'expliquer il est assez il est hérité quelque part de la grande tradition une tradition française dont on a hérité à travers la colonisation sur le rôle de l'ingénieur dans la planification du développement il y a une mystique de l'investissement qui existe qui est là l'investissement c'est de la croissance mais ce n'est pas suffisant et on l'a vu le diagnostic dont vous parlez à Situami et là je vais faire le lien avec ce que vous disiez Sibin Souda le diagnostic sur l'investissement il a été fait il y a bien longtemps ce n'est pas un diagnostic qui date de 2022 ou de 2019 ce diagnostic a été fait par Klaus Schmidhebel où êtes-vous mon cher Klaus il n'est pas là il est parti Klaus Schmidhebel qui a produit en 1992 un papier sur l'investissement privé-public il était jeune économiste à la Banque mondiale avant de devenir Tchikev économiste de la Banque centrale du Chili il était avec nous et déjà à l'époque il a écrit un papier sur cette question en 1992 ça a été remis par la suite il y a un certain nombre d'occurrence donc c'est un vieux diagnostic on ne peut pas dire qu'on l'apprend aujourd'hui avec surprise et donc ça c'est la question de la vitesse c'est-à-dire quand on fait un diagnostic il faut faire quelque chose si on est tous d'accord donc là il y a un vrai sujet ça a été dit par Sibin Souda sur la vitesse d'exécution des choses sur la capacité à digérer des constats analytiques des évidences de politiques publiques informées par la science par l'analyse et à les transcrire dans des politiques publiques donc ça renvoie à la fabrique des politiques publiques comment vous fabriquez vos politiques publiques dans votre pays ça renvoie au travail gouvernemental à la coopération interministérielle ça renvoie à l'articulation entre le central et le local ça renvoie énormément de choses et chaque pays s'organise à sa manière etc. donc nous on s'organise on a une capacité d'organisation et d'articulation on l'a vu en temps difficile ça a été dit mais c'est en général les êtres humains on est comme ça quand notre survie est en jeu on est très bon ça c'est des choses que j'enseigne à mes étudiants en cours quand on est en mode survie on est tous très bons les êtres humains c'est endogène c'est comme ça qu'on existe depuis des millions d'années millions c'est plus en tout cas depuis longtemps mais c'est aussi c'est aussi plus difficile en temps heureux c'est ce qui arrive aux européens d'ailleurs dans le temps de paix ils ont un petit peu ils étaient tranquilles et puis soudain la guerre revient il faut se mobiliser c'est plus difficile donc je crois que ça c'est pas typique spécifique à nous donc une politique macro assez prudente bien gérée efficiente mais qui a quand même sur des espèces quand il doit y avoir des accélérations et des coordinations avec des réformes c'est un petit peu compliqué de faire bouger les lignes avec cette préférence sur la stabilité donc un rôle central et une grande inefficacité de l'investissement c'est clair ce que vous gagnez d'une unité d'investissement ce qu'elle vous apporte en point de croissance vous l'avez montré les chiffres étaient même pires avant puisque moi on a fait ça en 2015 on était nous et la Chine en haut donc ce constat est assez daté maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait je crois pas qu'on ait fait beaucoup on a continué sur en disant la croissance c'est l'investissement la croissance c'est la productivité et c'est là qu'il y a un effort à faire la croissance c'est la productivité et c'est passer pour un pays comme le Maroc d'une économie de limitation à une économie de l'innovation c'est la qualité de l'éducation c'est la recherche c'est ça si vous voulez une politique industrielle aujourd'hui ça se fait au travers de l'investissement direct étranger beaucoup de succès pour le Maroc 2,5 points de PIB en net sur les 25 dernières années en gros c'est pas mal ça nous place en tête des pays dans le quartile supérieur ou même le décile supérieur en termes exprimés en termes de PIB mais ça reste un petit peu offshore les grands succès de l'aéronautique et de l'automobile sont des succès c'est intensif en capital peu créateur d'emplois c'est du travail semi-qualifié ça nous positionne dans les chaînes de valeur globale mais en réalité il y a peu d'entraînement sur l'économie en dépit de taux d'intégration annoncés c'est un peu plus complexe quelques bonnes nouvelles et vous trouverez des papiers au policy center sur ça à peu près de mémoire à Italie 15% de services intégrés dans ces exportations donc on n'exporte pas que des automobiles on exporte aussi du service rendu domestiquement à travers des biens manufacturés donc la ligne entre services et manufacturés aujourd'hui est assez floutée donc ça c'est des bonnes nouvelles mais ça suffit pas pour augmenter les revenus et avoir une croissance une croissance suffisante donc mais c'est un peu la même la même la même priorité c'est investissement domestique investissement direct étranger avec une inefficacité du côté domestique et les effets dont je parlais sur la partie investissement direct étranger vient s'ajouter à ça une politique sectorielle sur lesquelles il y a un certain nombre de succès mais avec des conversions d'emplois insuffisantes à noter tout de même le tourisme qui est très fortement créateur d'emplois mais c'est des emplois peu qualifiés avec une productivité faible pas spécifique au Maroc c'est le cas dans le monde entier et évidemment si vous ajoutez donc faible productivité peu faible innovation et faible pénétration de la technologie dans de nombreux secteurs dans lesquels il y a malgré tout des sujets de régulation et de concurrence où il y a un mélange entre les politiques qui fait la politique qui fait la régulation la compétition le rôle des acteurs etc. par exemple dans l'énergie dans le transport il y a un certain nombre de sujets de régulation tout ça sont des réformes assez complexes des réformes qui revêtent une dimension institutionnelle importante et qui sont à mon avis la clé pour un Maroc qui passe d'un revenu si vous voulez pour sortir de la trappe par revenu intermédiaire ça ne se fera pas sans l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail qui aujourd'hui est de l'ordre de 20% donc ça veut dire que vous pouvez multiplier chaque point vous augmentera à du concurrence votre production donc il y a un vrai sujet et là c'est des choses sur lesquelles on travaille qui est pourquoi la participation est faible mais surtout pourquoi elle a baissé ces 20 dernières années je crois qu'elle est de l'ordre de 19% aujourd'hui elle était à 27% il y a une vingtaine d'années alors même que dans une université comme celle-ci on a 70% d'étudiants qui sont des femmes donc vrai sujet on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais il est clair qu'on ne sortira pas de la trappe des pays à revenu intermédiaire sans avoir un taux de participation qui converge assez rapidement vers celui des hommes de l'ordre de 60-70% je rappelle aussi que sur la démographie on est un peu mieux que ce qu'on pouvait le penser puisqu'on a une certaine reprise toutefois dans la continuité mais une légère reprise du taux de fertilité mais malgré tout un certain vieillissement aussi de notre population avec les plus de 60 ans qui vont présenter une proportion importante de notre population très bientôt donc beaucoup de défis une force de la résilience de la stabilité de la capacité à s'ajuster à s'adapter en revanche des réformes qui sont complexes difficiles y compris politiquement pour percer si vous voulez le plafond de verre des pays à revenu intermédiaire la question de la qualité de l'éducation de l'entrée sur le marché du travail massive des femmes et comment l'organiser de la capacité à innover d'où un projet comme celui de cette université avec mes collègues dans les sciences et technologies essentiel à multiplier à grandir notre chance aussi c'est une capacité à mobiliser la nation autour de vision royale dans le cadre d'un gouvernement raisonnable avec un attachement des marocains au pays une société si vous voulez soudée au plan interne avec peu de problématiques de division de dissension et une capacité à régler les conflits internes pacifiquement d'accord vous avez suivi ce qui s'est passé dans les pays du Sahel quand vous avez des situations de cette nature où il y a des coûts très importants ça crée des récessions coûteuses et c'est très difficile de revenir donc nous on n'a pas ces sujets là donc ça explique aussi les résultats depuis face à ces multiples chocs mais aussi un peu nos défis et le fait de ce que je disais on ne court pas mais en même temps on ne tombe pas en tout cas c'était un peu comme ça mais je voulais un peu partaser pour vous garder conscience du lien entre les questions d'institution les questions de politique qu'on appelle politique à l'économie mais qui sont de science politique fondamentalement et la nature des politiques économiques et la fabrique des décisions de politique économique qui sont pour moi un continuum et très imprégnés des cultures des pays c'est pas c'est pas anodin et c'est pour ça que les questions de benchmarking les questions d'importation de recettes à mon sens ne marchent très peu et qu'on ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui et je conclurai donc sur un peu la recherche au PCNS c'était l'idée de revisiter l'ensemble des festilisés de l'économie marocaine c'est à dire en tant qu'économiste ou même le grand public on a un certain nombre d'idées de la structure d'une économie de comment elle marche de l'efficience de l'investissement la participation des femmes pourquoi elle est faible comment elle s'explique il y a des régularités des festilisés des quasi-théories si vous voulez qui doivent être revisitées régulièrement dans les pays et on a fait un gros effort par rapport à ça et aujourd'hui à mon sens nos professeurs font de même ici à la faculté ça irrigue la connaissance à Éric Inch'Allah l'administration et les décideurs et aussi bien sûr les futures générations merci bien je pense que tu as pu synthétiser en tout cas les différentes présentations qui ont été faites donc sans plus tarder je pense qu'on a encore 10 minutes donc je vais prendre un certain nombre de questions ou de commentaires on va être un peu bref pour qu'il y ait plus d'interventions le monsieur là et puis par la suite ici voilà on a les trois et puis par la suite merci beaucoup monsieur de ce côté là bien sûr merci beaucoup monsieur le président c'était vraiment un plaisir d'entendre les orateurs et d'entendre cette exigence qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes et du Maroc alors moi je m'appelle Dominique Boquet j'ai été responsable du service économique de l'ambassade de France pendant 4 ans entre 2008 et 2012 et donc une partie de mon travail était d'observer évidemment l'économie marocaine et je voudrais non pas contredire les orateurs mais dire en quoi le verre est quand même à moitié plein ce qui m'a beaucoup frappé au Maroc c'est à quel point la croissance était profonde était profonde c'est à dire ce travail extrêmement méthodique et très long termiste qui est fait sur les infrastructures l'extraordinaire évolution des ressources humaines on voit bien que quand on habite au Maroc combien la pauvreté qui reste évidemment un sujet mais combien elle a été résorbée depuis notamment le début de ce règne et donc moi je voudrais vous soumettre une hypothèse qui est la suivante je me rappelle l'époque où quand j'étais étudiant en France on se posait un peu les mêmes questions on se demandait est-ce qu'on n'investit pas trop est-ce qu'on n'investit pas à perte etc est-ce que la croissance du Maroc c'est pas je pense qu'on avait beaucoup sous le pied il y a beaucoup de croissance latente qui a été accumulée d'amélioration de la situation des personnes de la qualité de la sécurité etc et je me demande si c'est pas un peu comme un pot de ketchup c'est-à-dire que vous avez le pot de ketchup le PIB ne sort pas on tape sur le pot et puis à un moment donné le PIB se manifestera donc voilà je voulais juste donner cette petite lecture optimiste d'un observateur extérieur qui a quand même pu remarquer et que c'était une croissance conduite et un développement conduit très sérieusement merci merci beaucoup pour ces présentations et juste une question pour Tohemi peut-être de votre point de vue quels sont les mécanismes à travers lesquels la pauvreté elle a diminué suite à la croissance parce que vu que le modèle marocain était quand même un modèle intensif la croissance elle est intensive en capital d'une part donc très peu créateur d'emplois l'investissement n'est pas très rentable les secteurs principaux c'est plutôt des secteurs qui sont intensifs en capital donc tout fait que les mécanismes de transmission sont vraiment très faibles du coup pourquoi la pauvreté elle peut par la suite diminuer suite à une croissance plus importante merci beaucoup thank you Mr. Chair I really enjoyed this lecture my name is Adam Alharika I moved recently to Rabat as Director of United Nations Economic Commission for Africa Office for North Africa I enjoyed the lecture and I have just two quick questions one it has been said that the incremental capital output ratio has been declining also employment intensity has been declining and gross poverty elasticity has been declining I think it would be interesting to really compare these trends with what happened to composition of GDP and the drivers of growth in Morocco so I don't want to make assumptions but I want to listen to what you would say about this second it seems that government expenditure has been a major source of course of investment and of finance in the country so a lot of changes took place because government is spending a lot and despite that the economy has been resilient so this begs the question of how government expenditure is really financed I think these questions are interrelated thank you thank you I also really enjoyed the presentations and the very fascinating you know kind of history of policy making from his excellency the minister and also the other articulations but I wanted to direct my comment or question directly especially to Karim but also relevant to what Tohami presented I think the fact that 2009 was a watershed in terms of the rates of growth that actually after 2009 in the latter period that growth have actually declined and the fact that actually you do have an enclave economy that is expanding in terms of the integration into the value chains regional and global value chains especially backward integration which means that actually Morocco is modernizing the economy significantly and contributing to high value added in the value added of foreign countries as opposed to the experience of many developing countries that actually are integrated forward you know but then on the other hand you do have a significant agricultural sector and rural community is it so the fact that actually after 2009 you have this problem is it related really to some extent you know the IMF for example said that the high I-Core is related to the dominance of the state owned enterprises as one explanation but I also think that perhaps the exchange rate regime is very critical here because after 2009 with all these shocks the quasi targeted or fixed regime to the dollar and the euro might create some what we call in macro monetary economics or exchange rate economics divergent fundamentals and if your divergent fundamentals happen then you are very likely to have an appreciated real exchange rate that is going to mostly affect the less modernized sectors in agriculture and services and so on especially the rural community so I think this would be an important research and policy issue to understand the extent to which the macro might have an effect and then raise the question as to when Morocco is ready to do inflation targeting and shift from the dollar and the euro pay thank you I don't know if we are puning by our friends of sex feminin because we are only panel so they don't want to take the word so I will not finish the panel before having a question of the gender feminin so thank you our friend tunisian like that I can finish the panel I will not have any problem of the no 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 just a little a little remark in fact every time that I assist to this type of conference I remain always a little I don't I don't but I find the same problems in our countries that be in Maroc or in Tunisie or Egypt and if I resume a little bit we have a problem of implementation of politics we have plenty of reports plenty of studies we know what we need to do but we don't know how and so the problem it's a problem of actors I believe because the mise in oeuvre of these projects passes by actors entre temps there is maybe resistance to change change and so in gros what I wanted to do the principal message is that I would invite the researchers that we are present here to entreprendre un peu plus de recherches sur ces aspects là les jeux d'acteurs économiques politiques les intervenants dans tout ce processus là d'implémentation des projets des programmes des réformes ainsi de suite merci excellent il y a il y a il y a des questions qui sont venues donc comme on est dans l'inclusion donc on est dans le site numérique donc un des principaux défis pour la croissance inclusive est le changement climatique et la contrainte hydrique cette donne climatique est absence des exposés on souhaite aussi que l'on parle de croissance durable plutôt de croissance ceci n'est pas aussi clair dans les divers discours voilà ça c'est venu à travers donc juste la dernière question et on va donner la parole à nos panélistes donc bonjour moi c'est je suis économiste au policy center ma question s'adresse à vous avez insisté beaucoup lors de votre présentation sur la nécessité d'accélérer un peu la mobilisation des recettes fiscales et ça va dépendre en partie de la question un peu de mobiliser les recettes fiscales auprès du secteur informé il y a une étude que nous avons menée au policy center où l'on insiste sur la nécessité de bien comprendre comment les incitations des agents que ce soit les incitations du coût du travail la réglementation sur le marché du travail la question des incitations fiscales et notamment les conditions du marché les conditions de concurrence comment ils impactent les incitations des agents d'être formels ou informés et donc ma question c'est par rapport à cela donc dans ce contexte là à votre avis comment concilier autre l'objectif de mobilisation des recettes fiscales tout en prêtant attention à comment les incitations fiscales peuvent agir sur les incitations et les choix des acteurs d'être formels ou informels et merci voilà on va on va arrêter les questions on va donner donc vous pouvez répondre directement peut-être à cette question comme ça on va essayer un peu de répondre aux différentes questions les différents panélistes peuvent prendre aussi la parole généralement par rapport aux questions qui ont été posées je voudrais commencer juste par la réaction de monsieur en fait souvent on nous dit que quand vous faites de l'auto-évaluation vous vous intéressez beaucoup plus à ce qui ne marche pas par rapport à ce qui marche je crois que la nuance c'est que nous ne nous intéressons pas à ce qui marche parce que ça devrait marcher mais ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'aller plus loin et d'être plus ambitieux c'est dans ce sens donc on se permet de faire une auto-critique une auto-évaluation justement pour passer à un niveau meilleur c'est dans ce sens que peut-être mon analyse est peut-être celle des autres et je laisserai les autres parler et toujours dans la même idée c'est que ambition d'un côté chercher le potentiel existant parce que sinon on va être à l'aise avec ce que nous avons on va dire tout marche bien et puis je crois qu'il faut sur un plan temporel il faut faire la distinction entre avant et après Covid parce qu'il y a beaucoup de choses la crise de la Covid a beaucoup de choses elle a montré que parfois on a cru qu'il était meilleur d'être ailleurs et finalement beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il était meilleur d'être au Maroc surtout dans des périodes difficiles et ce que je veux dire n'est pas scientifique mais c'est plus de la perception quand je vois les jeunes d'une certaine génération il y a quelques années qui cherchaient tous à aller à l'étranger et aujourd'hui nous voyons les gens qui ont fait leurs études à l'étranger qui cherchent davantage à rentrer au Maroc et je ne pense pas qu'un homo economicus quelqu'un de rationnel va choisir de revenir au Maroc s'il était bien installé ailleurs et je sais que c'est un peu émotif c'est pas très scientifique mais par rapport aux discussions que nous avons avec les uns et les autres par rapport à nos enfants nous voyons qu'il y a une volonté de revenir au Maroc et pour moi c'est un indicateur et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure l'indicateur stabilité et l'indicateur culturel maintenant ça me juste comme ça au passage par rapport à madame mais je ne vais pas monopoliser la parole vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche je vais vous dire tout simplement de mon point de vue il faut travailler il faut plus de productivité et il faut surtout prendre conscience pourquoi ça ne marche pas une fois que parce que comme vous l'avez dit il y a tellement d'études il y a tellement de diagnostics mais il faut se mettre davantage au travail et je vais directement à la dernière question celle de par rapport à la mobilisation des ressources vous avez fait des études vous avez parlé d'incitation fiscale ce que je veux dire c'est qu'il y a une concentration économique c'est un fait c'est un peu partout dans le monde d'accord mais cette concentration économique il faut en même temps travailler sur la répartition de la richesse comme je l'ai dit dans mon discours et pour répartir il y a plusieurs instruments il y a la dépense budgétaire la dépense de l'état et des autres intervenants il y a aussi en termes de système fiscal inciter une entreprise inciter un ménage inciter un mécanisme par exemple d'augmentation de capital au moment où peut-être des entreprises n'ont pas d'augmentation de capitaux qui leur permettent d'aller se financer auprès du système bancaire inciter c'est pas méchant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut être un peu équilibré et il faut le fixer dans le temps parce que sinon une incitation qui dure dans le temps pendant une année décennie et puis connaissant un peu le processus d'obtention de ces incitations c'est un peu ceux qui arrivent à se défendre au niveau des différentes instances qui arrivent à obtenir par exemple sur le plan des incitations quand je fais quelques analyses les équipes aussi qu'est-ce qu'on remarque ? Nous avions remarqué qu'il y avait une certaine catégorie ou un secteur d'activité qui bénéficiait davantage et d'incitations plus qu'un secteur peut-être des salariés ou autre c'est pour dire qu'il y a tous les instruments qui sont bons il faut juste c'est une question de dosage je vous remercie Merci monsieur le président moi je voudrais réagir à un certain nombre de points qui ont été présentés par les uns et les autres et le premier point pourquoi le Maroc arrive à bien gérer les défis et les moments difficiles ce que j'ai appelé tout à l'heure la gouvernance des défis moi je crois que c'est pour des considérations avant tout politiques c'est un pays serein stable c'est un pays qui a une chance aussi il gère la question de l'intégrité territoriale et ça c'est un défi ça fait d'air et dans les moments difficiles on est là et c'est pour cela que globalement on est bien vu à l'étranger on arrive dans les moments difficiles à gérer les choses l'intervention de Sénordine tout à l'heure ça a été essentiellement les faiblesses que nous avons au niveau de la gouvernance de la normalité de tous les jours et qu'on peut dépasser alors je voudrais parler de la question du taux d'investissement bien sûr le diagnostic est ancien vous avez mais il est ancien mais nous n'avons pas tiré les leçons pendant longtemps et je donne un exemple qui est lié au rendement des dépenses faibles notamment dans l'enseignement et dans la santé nous avons un taux de dépense dans l'enseignement parmi les plus élevés du monde et en même temps nous avons un système défaillant et c'est pour cela que souvent et dans la santé et dans l'éducation la solution vient de la privatisation je vous recommande un article qui est sorti il y a trois jours dans le monde sur la privatisation du secteur de la santé au Maroc qui constate que le fait que nous n'avons pas nous avons des défaillances dans le public fait qu'en fin de compte on trouve des solutions ailleurs pour terminer je voudrais dire nous avons dans ce pays des atouts et c'est pour cela qu'on a cette possibilité de se débrouiller dans les moments difficiles et c'est des atouts me semble-t-il qui sont politiques et qu'il faut bien sûr faire progresser on n'a pas parlé d'une faiblesse qui concerne le secteur privé c'est que nous manquons de leaders ça c'est un fait dans toutes nos régions au Maroc nous avons une entreprise leader c'est l'OCP et à part ça pas grand chose et c'est pour cela que là aussi même au niveau de la recherche des jeunes il me semble qu'au niveau de notre centre nous devons beaucoup travailler sur cette défaillance du secteur privé merci beaucoup je vais essayer de répondre à quelques questions pour la première je crois que ça a été dit par c'est une ordine oui nous les Marocains c'est comme ça pour qu'on puisse avancer je sais que le verre est à moitié plein regardons ce qui ne marche pas comme ça on peut aller plus loin si on commence à dire c'est à dire que tout va bien on va rester là et je crois que c'est ça ce qui nous aide deuxième point je crois que c'est ce que Allah le disait lorsqu'on regarde notre classement HCI Human Capital Index au niveau international ça nous met à 0,52 0,53 c'est à dire que lorsqu'un enfant est né au Maroc lorsqu'il a 18 ans il n'est productif qu'à 50% de ce qu'il peut produire voici le mal c'est à dire que notre système de santé et d'éducation sont défaillants je répète ce que j'ai dit lorsqu'un enfant est né aujourd'hui au Maroc lorsqu'il va avoir 18 ans il n'est productif qu'à 50% de ce qu'il peut produire comment on peut évoluer c'est facile à voir Chahir merci pour la question alors ce qu'il y a j'ai bien insisté j'ai dit dépenses c'est à dire que l'évolution de la caroissance de la pauvreté c'est par rapport à la dépense pas au revenu donc même si la caroissance du revenu est faible il y a trois choses qui font la chose un ce sont les transferts et tout à l'heure je crois que le disait même pendant Covid on faisait un travail Luc, Dorothée et moi on disait avec Covid les transferts des Marocains à l'étranger vont baisser la pauvreté va augmenter et ils ont doublé c'est à dire qu'il y a des amortes qui n'apparaissent pas dans le pays mais qui sont là qui amortissent deux au Maroc Karim le disait dans son style moi je dirais que nous avons des amortisseurs sociaux très solides vous prenez tous les Marocains ici ils ont quelqu'un de leur famille qui est en rural et qui lui envoie qui l'aide des amortisseurs sociaux mon collègue devant vous qui vient d'Iphren me dit comme ça puisque je sais qu'au Maroc il y a des amortisseurs sociaux qui librent même lorsque le choc est très élevé il y a quelqu'un qui vient et la dépense continue à augmenter et je crois que c'est une en tout cas moi je la trouve très intéressante drivers of growth pour mes soudanis au Maroc je ne sais pas il y a des choses à chaque fois qu'un secteur diminue il y a l'autre qui augmente je donne juste un exemple assez actuel lorsqu'on a vu que la caroissance de l'agriculture diminue à cause de la sécheresse le secteur du tourisme a augmenté je crois l'année passée on a reçu 14 et demi millions de touristes et quelque chose comme 115 milliards de dirhams de recettes voici c'est-à-dire que notre portefeuille il y a une sorte de diversification que d'autres pays n'ont pas et ça nous aide Brahim pour les chaînes de valeur je crois qu'on en a discuté justement hier avec Zemarouane si vous regardez la structure des exportations du Maroc vous la comparez il y a 20 ans et maintenant ce sont deux pays différents évidemment on continue à exporter phosphate et dérivés mais maintenant lorsque vous regardez le premier poste c'est voiture ou équipement etc c'est-à-dire dans la chaîne de valeur la structure de nos exportations a beaucoup évolué évidemment ce n'est pas nécessairement très créateur d'emplois mais en termes de balance commerciale et de carboisson c'est un peu là dans les questions qu'il y a sur le net je crois que ça prend beaucoup de temps effectivement contraintes climatiques nous en souffrons on est malheureusement dans une zone astré-cédrique élevée et probablement que les conséquences dans le futur ça nous alerte pour revoir le modèle dans lequel on est et c'est lié pour la carboissance durable qu'on veut avoir mais gérons d'abord la croissance et après on pensera la croissance durable peut-être quelques chiffres sur la croissance le PIB en parité de pouvoir d'achat purchasing power parity du Maroc c'est 9000 pour que vous ayez en tête ça je ne sais plus qui posait la question en termes de en dollars courants c'est à peu près 3700-3800 dollars courants par tête la croissance sur très longue période sur 50 ans 60 ans c'est un peu en dessous de 3% par tête which is not bad actually on a long term trend c'est autour de 2,8 par tête ce qui n'est pas mauvais c'est assez plutôt assez élevé je crois que sur cette question des stratégies de croissance aujourd'hui on est tous un peu perdus dommage que Roberta ne soit pas là mais même la banque on est passé du Washington Consensus à aujourd'hui quelque chose d'un peu éclectique avec beaucoup de choses si vous prenez le Maroc on a tout fait à peu près du Washington Consensus on va dire on s'est ouvert on a signé des free trade agreements on a fixé notre régler globalement nos problèmes de business environment stabilité macro attraction des investissements directs etc et malgré tout il y a un vrai sujet sur disons un niveau de croissance qui nous permet de sortir de la trappe des pays à revenu intermédiaire c'est ça l'enjeu c'est comment passer pays à revenu élevé donc effectivement on part du verre à moitié plein mais il faut l'ambition est élevée si vous voulez donc c'est pas simple et ça demande autre chose que du capital deepening ou du capital widening ça demande de la TFP ça demande donc des institutions ça demande donc une capacité et une vitesse à faire évoluer les stratégies si Ben Souda en parlait il avait je suis sûr en tête le secteur de l'immobilier lui il peut peut-être pas le dire mais moi je peux le dire le secteur de l'immobilier dans lequel on avait des très bonnes intentions c'est qu'on a subventionné un secteur pour attirer l'investissement et résorber un problème de politique publique donc fournir du logement social à bas prix ça a marché mais ça a marché mais on a continué la même politique pendant longtemps et on donnait des taux de rendement dans ce secteur de l'ordre de 40% on n'a pas besoin de donner des taux de rendement de l'ordre de 40% pendant très longtemps pour continuer à attirer du capital privé si vous donnez du vin autour de vin pour le Maroc c'est parfait la réactivité de la politique publique à éliminer ces incitations ou à les changer pour les adapter à l'évolution et au fait qu'on a eu des millions de logements qui se sont construits qu'il y a eu une multiplication des acteurs dans le secteur etc. n'a pas été là elle est trop lente et c'est ça dont on parle ça c'est de la si vous voulez quelque part au plan de la politique budgétaire c'est des manques à gagner importants on pourrait réaffecter ça vers d'autres dépenses etc. et ça des exemples comme ça il y en a pas mal on a tendance à rester figé dans des politiques qui ont bien marché pendant un moment en pensant qu'elles vont toujours marcher tout le temps donc c'est c'est un problème de fabrique de politique publique qu'on trouve dans tous les pays il y a certains pays qui sont un peu meilleurs que d'autres mais c'est un problème on trouve dans tous les secteurs publics c'est inertique c'est lourd évidemment la politique budgétaire et la caisse de résonance des tensions des arbitrages politiques dans tous les pays etc. il n'y a pas de neutralité ou d'optimalité économique sur ces comme on peut le penser donc c'est clair mais là si vous voulez devenir un pays à haut revenu il faut régler ces questions à mon sens il faut régler les questions de qualité de l'éducation de qualité de la main d'oeuvre de vitesse de réforme etc. c'est ça l'ambition du Maroc je crois et on a tous les ingrédients pour le faire et il faut trouver les moyens de l'organisation la manière de le faire qui soit la nôtre il y a probablement un sujet sur la taille du secteur public qui est très important dans la taille de l'économie et qui fait qu'on a le résultat dont vous parlez c'est à dire question d'entrepreneur et je crois que l'entrepreneuriat c'est lié à l'innovation et donc tout ça tout ça va avec j'en ai parlé tout à l'heure sur la croissance le policy mix la nature du régime de chance fixe c'est clair qu'il y a des bénéfices on n'a pas de période d'over d'over valuation d'après de comment on en dit en français de surévaluation durable ce que montrent les études les outils les instruments qu'on utilise qui sont pas parfaits mais ceci étant évidemment et ça aussi c'est un diagnostic qui a été fait il y a longtemps c'est un mix qui favorise les biens non échangeables évidemment donc ça on retrouve un peu ce que vous dites c'est Ibrahim donc il y a une forme de biais qui va favoriser l'intensité en capital les biens au travers du FDI et localement les secteurs des biens non échangeables et avec une tendance à avoir des bulles du prix des actifs évidemment en compte de capital fermé pour les résidents vous avez une tendance à avoir une bulle du prix des actifs qu'on observe aussi dans d'autres pays donc en particulier sur celui qui est le plus sûr avec un collatéral un système de collatéral sécurisé qui est l'immobilier donc évidemment il y a des petits sujets comme ça qui me semblent réglables ça aussi le diagnostic est fait depuis une dizaine d'années maintenant au moins 2009 pourquoi un peu de rupture en 2009 2010 vous avez eu l'oeil aiguisé c'est Ibrahim d'abord c'est la conjoncture internationale il y a quand même n'oublions pas que l'épisode des années 2000 pendant 2001 2002 jusqu'à 2006 2007 c'est la phase la plus rapide de la croissance économique au Maroc depuis l'indépendance c'est donc une exception sur la très longue période ensuite il y a eu multiplication des chocs qui explique aussi l'ajustement à la baisse du trend de la croissance multiplication des chocs depuis 2009 plus une conjoncture internationale plus compliquée et puis je pense un policy mix qui ne s'est pas rénové comme on le disait une question de vitesse etc de réforme qui s'explique aussi par la nécessité de faire face au choc donc il y a un contexte qui change de manière importante Dominique Boquet sur le caractère non linéaire en fait du processus de développement c'est un peu compliqué oui il peut y avoir des choses exponentielles avec un investissement et puis soudainement des taux de rendement c'est pas ce qu'on connaît parce que la croissance est un phénomène de long terme donc si vous voulez il faut il y a une forme de linéarité dans le long terme il y a probablement des effets de seuil qui sont liés par exemple à l'infrastructure et l'attractivité de l'investissement direct étranger il faut un minimum d'infrastructure mais je pense au niveau de l'histoire globale du processus de croissance ça ne me semble pas être un cadre analytique en tout cas qui est un peu étranger pour un économiste d'avoir des non-linéarités disons sur des phénomènes de croissance de très long terme plutôt sur des trends mais effectivement ça peut exister localement ça peut exister dans des secteurs pour conclure si ou elle est l'eau évidemment les rendements sociaux de l'éducation qui sont faibles c'est un vrai sujet alors que les rendements privés peuvent être élevés il y a une espèce de conindrome ici qui se pose et je crois qu'on fait beaucoup d'efforts pour la réforme dans ce secteur c'est dur vous avez suivi les derniers événements il y a aussi de l'innovation nécessaire il y a un certain nombre de projets pilotes qui sont mis en oeuvre je pense qu'il faut les continuer les accélérer les diversifier les multiplier surtout approfondir la collaboration avec le monde académique qui me paraît essentiel en particulier celui de la recherche merci c'est toujours très compliqué donc de clôturer un débat aussi passionnant c'est qu'il y a une demande vous allez peut-être la discuter après je pense que c'est j'ai beaucoup abusé de la patience de notre ami de l'économique les âges parce que je pense qu'ils doivent aussi clôturer je vais juste terminer sur ce que tu as dit Karim je pense que les problèmes il y a la partie du vert moi je crois que les questions qui ont été posées je crois qu'il y a il y a un constat c'est qu'on sait où sont les problèmes et on est on est on est capable aussi de trouver des solutions j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit sur sur les vieux pays qui ne tombent pas ne courent pas j'ai une image de son excellence donc c'est c'est la démarche du chameau donc les deux pieds après c'est toujours c'est toujours très intéressant d'avoir un peu cette image qui est une image en mon sens extrêmement pertinente donc je tiens je tiens à remercier tous les panélistes en votre nom je pense que le débat est extrêmement utile je tiens si vous voulez les applaudir et je tiens je tiens à vous dire que juste pour terminer ce que c'est qu'on est dans une université avec avec des professeurs ministres chercheurs avec des jeunes qui arrivent et surtout on est aussi avec des économistes de la région donc l'Economic Research Forum je pense que ça c'est aussi une très très bonne chose avant je pense qu'on le faisait dans les hôtels je pense que cette première fois ça a été fait dans cet espace là et je pense que cette idée du capital humain est très importante et je crois que que ici dans cette université je crois qu'on est en train de le concrétiser donc je vous remercie pour l'écoute et je vous remercie pour la qualité des panélistes merci